salam alaikum à tous les musulmans et que jésus christ soit avec vous pour tous les chrétiens bon là je vous parle mes frères et soeurs aujourd'hui là tout de suite là là maintenant je vous parle du fight qu'il y aura ce week-end entre déonté wider et joseph parker voilà anthony joshua aussi ils combattent et si les deux gagnent normalement cette fois ci anthony joshua ne pourra plus se défiler parce que comme vous savez anthony joshua ça fait des années qu'il a peur de déonté wider ça fait des années que l'on sait que déonté va le mettre à eau et anthony joshua comme il le sait à chaque fois que que ben que l'équipe et déonté wider se manifeste accéléré de signer le contrat il ya toujours un problème bizarrement avec déonté wider on voit vraiment que anthony joshua n'arrive pas à signer le contrat il signe les contrats avec tout le monde angie ruiz robert helenus olexandre juzik avec tout le monde d'excédé onté wider il ya un problème donc on sait qu'il a peur de déonté wider on le sait ça veut dire oui non c'est parce qu'il sera pas assez payé non 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 c'est parce qu'il a peur de déonté wider et c'est ce qui va se passer dans le riz je souhaite vraiment que anthony joshua gagne son fight par ko et je sais déjà que déonté wider va exterminer joseph parker on le sait ça sert à rien de dire de faire une vidéo pour dire quel est ton pronostic bois dans entre déonté wider et joseph parker déonté wider mes frères et soeurs c'est un bagarreur c'est même pas un boxeur c'est là aucune technique mais par contre il a une patate qui est très précise elle va soit au menton ou soit à la tombe donc ils visent toujours ici ou là et c'est pour ça que déonté wider gagne tous ces faits parce que c'est pas quelqu'un qui cherche à à gagner ses combats comme anthony joshua comme au l'exemple de rizzi comme joseph parker qui va affronter entre déonté wider déonté wider ne cherche pas à aller à la limite du combat lui son but il vient pour te mettre cao c'est pour ça que les gens md ont été wider ce que lui vient pas pour il vient pas pour pour gagner au point tu vois les anthony joshua même les tyson fury quand ils combattent leur but c'est de gagner les 12 ronde mais lui c'est pas ça son but c'est de finir même à 20 secondes ou à une minute ou deux il s'en fout il s'en font royalement est ce que vous vous rendez compte lui s'il peut te mettre cao en une seconde il va le faire tu vois et c'est ça que j'aime avec de déonté wider c'est pour ça que c'est mon boxeur préféré ce que lui il vient pas pour il veut pas de spectacle il veut te niquer c'est tout il vient pour la bagarre donc voilà vous en pensez quoi vous de déonté wider contre joseph parker moi je pense que ça va être une boucherie je pense on va faire quelques comparaisons entre anthony joshua et déonté wider vous savez que anthony joshua affronté la même personne que déonté wider il ya cinq mois ou six mois et qu'il a galéré cette ronde pour le mettre cao vous avez vu ce que déonté wider a fait à robert helenius il a mis une patate c'était fini dont et wider il a je sais pas anthony joshua je sais pas ce qu'il a fait avec lui le gars il a réussi à lui mettre des patates dans la gueule il a réussi à arriver à les écluts pendant cette ronde donc voilà donc pour moi déonté wider c'est le numéro 2 promet c'est tyson fury tu peux pas tester ces mecs là t'as vu c'est pour moi déonté wider il a un don t'as vu c'est pas c'est pas du travail c'est un don la vue c'est je sais pas qu'est-ce qu'il a frère dans les moins dans les points mais c'est un don c'est un don de la nature frère tu vois ce que déonté wider a fait à tyson fury a personne qui l'a fait le coucher plusieurs fois c'est à dire même si il perdait ses combats il a toujours mis au tapis il a toujours couché au moins deux fois ou trois fois c'est incroyable c'est une dinguerie frère tu vois dites ce que vous en pensez en commentaire je vais pas faire une vidéo trop longue mais pour moi victoire logique par d'auté wider joseph parker c'est personne frère tu as vu d'auté wider c'est une star mondiale et c'est c'est le roi des chaos tu as vu il a mis plus de chaos mes frères et sœurs que tyson fury tyson fury a mis moins de chaos que déonté wider d'auté wider c'est 40 ko frère tu as capté tyson fury c'est peut-être 22 ou 23 ko ou 19 ko je sais pas donc c'est pour vous dire à quel point non laisse tomber les gars dites que vous bref je m'arrête là les gars on 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 on